Bonsoir Martin Veil. Bonsoir Philippe. Vous êtes journaliste, le grand public vous avez découvert dans les émissions de Yann Barthès, le petit journal sur Canal+, qui est devenu quotidien sur TMC. Vous volez désormais de vos propres ailes, et sur TMC, vous présentez la nouvelle émission de grand reportage de la chaîne. Elle porte votre nom, premier numéro ce mardi à 21h. Ça s'appelle Martin Veil et les nouveaux gourous. Pourquoi ce choix ? Pourquoi les gourous ? En fait, à travers cette émission et les différents numéros qu'on va faire, on a envie de s'intéresser aux obsessions de notre société. Et parmi celles-là, on s'est dit que les gourous, c'était intéressant, en partant d'un constat simple, les gens globalement ne vont pas très bien, la consommation d'antidépresseurs est énorme, et du coup ça fait qu'il y a toute une catégorie de population qui n'a peut-être plus les repères qu'on avait avant. Ce mal-être, ça crée une base propice pour les personnes qui viennent vous voir et qui vous disent « t'es malheureux, moi je te dis que c'est pour ça, et je vais te donner la solution. Si tu m'écoutes, si tu me payes, si tu fais ce que je te dis, t'iras mieux. » Et ça c'est une rhétorique qui marche à fond et qui je pense marche encore plus dans la société actuelle. Et c'est les nouveaux gourous qui sont-ils. Il y en a plusieurs, évidemment on ne pouvait pas faire quelque chose d'exhaustif. Nous on a choisi un mouvement qui est une sorte de lame de fond en ce moment en Amérique du Nord et qui est en train d'arriver chez nous, le masculinisme. En gros c'est la réaction au féminisme, c'est la réaction à MeToo. C'est des prophètes qui expliquent à toute une catégorie de la population, à savoir les hommes, que s'ils vont mal aujourd'hui c'est à cause des femmes, qu'elles sont allées trop loin et que s'ils se sentent déclassés, s'ils n'ont plus ce qu'ils n'avaient avant, c'est à cause d'elles. Et donc on est dans un camp aux Etats-Unis où on apprend aux hommes à devenir de vrais bonhommes. Les images sont dingues, on se croirait vraiment dans Full Metal Jacket. Et on pourrait croire que c'est anecdotique, mais pas du tout. Parce que derrière ce mouvement-là, il y a un gourou qui s'appelle Jordan Peterson, qui est un éminent universitaire canadien et qui lui vend des millions de bouquins, qui fait sale comble. On a fait une interview avec lui, c'est lunaire. Alors j'ai vu l'émission, c'est comme vous dites lunaire, il y a quand même des types, pardon de sourire, qui payent 10 000 dollars pour qu'un type avec une allure de lieutenant maréchal leur dise arrête d'avoir peur de ta femme. C'est quand même hallucinant. Oui, c'est frappant. En fait en y allant on se disait ça risque d'être un petit peu dingue, on ne pensait pas que ça le serait à ce point-là. En fait ce qui est intéressant dans ce sujet-là et dans les autres, c'est qu'il y a vraiment deux niveaux. Il y a ses gourous et il y a leurs clients entre guillemets, que moi j'appellerais même volontiers des victimes. Parce que quand on est dans ce camp-là, on discute avec Garrett White, le créateur de cette Warrior Week où globalement on humilie les hommes pendant une semaine pour faire d'eux ensuite des mâles alpha. Lui a un discours qui est vraiment très dur. C'est les femmes nous ont coupé les couilles, il faut qu'on se réveille, il est temps que les hommes redeviennent de vrais bonhommes. Ça c'est son discours à lui. Les gens qui viennent, au bout d'une semaine ils vont avoir le même discours, mais au moment où on les rencontre, c'est juste des types perdus. Et les gens qui vont à ses cours à lui, pourraient tout à fait être ceux qu'on voit dans d'autres reportages et qui vont tenter l'ayahuasca pour se sauver de la dépression Alors l'ayahuasca, puisque vous en parlez, c'est la liane des morts. J'ai appris grâce à vous que c'était, je cite, la drogue dont tout le monde parle, c'était pas arrivé jusqu'à moi. Racontez, c'est quoi cette drogue ? En fait, l'ayahuasca c'est une plante chamanique, c'est une liane qui est utilisée depuis des milliers d'années en Amazonie pour guérir les gens. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'elle avait potentiellement, en tout cas pour ceux qui la vendent, des propriétés thérapeutiques, psychologiques. Une façon de la vendre, c'est de dire que c'est l'équivalent de 10 ans de thérapie en une nuit. C'est même ce que disent des clients, enfin des gens qui ont fait le stage. Exactement. Et donc, concrètement, ça se passe comment ? On vous donne un breuvage, vous le buvez, vous vous purgez. Donc ça c'est assez... Quand je parle de purge, je parle de vomi, je parle de... Donc c'est assez dingue. Et ensuite, ça vous plonge dans un état qui va vous donner à la fois des questions et surtout qui va vous permettre de faire un travail sur vous-même, à savoir rentrer à l'intérieur de vous, faire de l'introspection, et de tout ça, et s'en sortir du bien-être. Des gens qui ont eu l'impression d'avoir été complètement soignés par cette plante, il y en a plein, nous on ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, on s'intéresse aux dérives potentielles. Et on suit notamment un gars qui a ramené ça en Europe, parce qu'il y a des états où ce n'est pas illégal, en France ça l'est, c'est considéré comme une drogue, mais il y a d'autres états où ça ne l'est pas. Et là on est en Hollande, avec un gourou qui évidemment dit qu'il n'est pas gourou, parce que tous les gourous qui ont en compte vous diront qu'ils ne sont pas des gourous, mais qui a créé une école de la conscience autour de cette plante. Et c'est... Il faut regarder pour voir ce que ça fait, mais ça pose vraiment des questions. Dommage, il n'y avait pas de français dans le groupe, il y a des gens de toute nationalité, sauf des français, c'est un choix, ou est-ce qu'il y avait des français mais ils ne voulaient pas être filmés ? Alors tout à fait francs, il y en avait, mais qui ne voulaient pas forcément être filmés, ce que je comprends d'ailleurs tout à fait, la politique dans ces cas-là c'est ceux qui veulent nous répondre, nous répondent, mais il y a beaucoup de français qui en font. Et puis il y a vous, c'est filmé avec des caméras infrarouges, parce que ça se passe de nuit, et vous dites, en chuchotant, c'est dommage, je suis le seul type qui n'a pas testé la drogue. Pourquoi vous ne l'avez pas testé ? Je ne dis pas, c'est dommage, je dis, quand toi tu es là-dedans et que tu n'en as pas pris, ça fait très bizarre, et c'est vrai que c'est très bizarre. Pourquoi vous n'avez pas pris ? Je n'ai pas testé pour plein de raisons, parce que 1, ce n'est pas du tout une drogue récréative, c'est quand on est en état de dépression lourde, qu'on prend ce produit-là, 2, je suis en train de travailler, et puis 3, c'est une drogue. Donc voilà, moi je suis journaliste à la télévision, et c'est une drogue. Inri, c'est un Brésilien qui prétend être la réincarnation de Jésus 2000 ans après, quand vous le filmez, vous savez très bien que c'est du grand guignol, non ? Même là, vous vous marrez. Je ne sais pas, moi je n'étais pas pote avec Jésus il y a 2000 ans, donc peut-être que c'est lui et qu'il est revenu. Mais quand il arrive avec sa trottinette électrique, on se croirait dans un film de Franck Dubosc. Oui, c'est vrai que c'est clairement le tournage le plus marrant, on va dire, qu'on ait fait. Lui, oui, c'est très difficile de croire ce monsieur, mais il en est absolument persuadé. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que lui a une personnalité dingue, c'est quelqu'un qui pense être Jésus, mais il est suivi par 20 disciples. Et quand on discute avec eux, ce qui est dingue, c'est qu'encore une fois, ils ne sont pas faux alliés. Il y en a un qui était prof de surf, on discutait de surf juste avant et tout, on a toute une discussion tout à fait normale que je pourrais avoir avec un gars de mon âge partout dans le monde, sauf qu'il a rencontré ce mec-là, il y croit et il le suit. Et ce qui pousse ces 20 personnes à vivre reclus avec ce Jésus depuis plus de 20 ans, c'est passionnant. Avec interdiction d'avoir des rapports sexuels entre hommes et femmes, par exemple, ils le reconnaissent et ils le revendiquent. Autre séquence, l'enchaînement est tout trouvé, vous allez comprendre, le gourou de l'orgasme qui vous fait jouir sans vous toucher et contrairement à Henry, qui lui pensait être la réincarnation de Jésus, vous n'avez pas interviewé les jeunes femmes qui arrivent à avoir des orgasmes sans aucun contact. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire un choix, on ne peut pas... Encore une fois, c'est un sujet qui est assez vaste, on ne pouvait pas être exhaustif sur tout. Satya, moi je trouve que c'est absolument génial, il fallait choisir, on a choisi d'aller tourner d'autres choses et de laisser ces images-là parler d'elles-mêmes. Je vais être plus sérieux, Martin Veil, je vais rester au chapitre des gourous. On en a trouvé chez les Gilets jaunes. Jeudi soir, quotidien, a montré à un niçois, un certain Philippe Harguier, qui s'exprimait devant des Gilets jaunes et qui disait « J'ai passé 18 ans à diriger derrière les coulisses plusieurs gouvernements, vous avez la puissance de frappe, j'ai la puissance d'action. » Qu'est-ce que cela vous inspire ? Quand vous voyez ce genre de personnage et des salles pleines qu'il écoute et 600 000 vues sur Facebook. Son discours en lui-même, chacun y trouvera ce qu'il veut, de toutes les manières appelées à ce qu'il appelle, oui, c'est peut-être dangereux. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est encore une fois ce phénomène d'emprise. C'est-à-dire que, je ne dis pas que lui est un gourou ou pas, moi je ne le connais pas ce monsieur, ce qui est intéressant dans cette séquence, effectivement, c'est que ça ressemble à d'autres choses que nous, on a pu voir. C'est-à-dire ces gens qui montent sur scène et qui encore une fois vous disent « Vous êtes malheureux, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes malheureux, je vais vous désigner des boucs émissaires et je vais vous donner des solutions. Suivez-moi, je vais vous rendre heureux. » Et ça, c'est vrai que cette rhétorique-là, elle est présente dans plein d'endroits et c'est assez flippant. Et là, on le voit, comme vous dites, sur cette crise-là, mais il y en a plein. La perte de repères dans laquelle on se trouve tous crée vraiment le terreau propice pour que ces gens-là nous utilisent. Martin Veil et les nouveaux gourous, c'est le titre de l'émission, c'est également le visuel derrière vous sur un écran géant. Le logo, la typo de votre nom est deux fois plus grosse que celle du titre de l'émission. Pourquoi ce choix ? Je me suis fait bizuter. Il faut marqueter ça. L'idée, on en a pas mal parlé. On en a parlé avec la chaîne, on en a parlé avec la boîte. On s'en amuse un peu. Il faut voir ça comme un clin d'œil. En plus, le premier, c'est sur les gourous. Donc évidemment, on arrive avec un logo, on arrive avec tout ça. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est qu'on fait une émission qui est incarnée. C'est marqué dessus. Venez avec moi. Je vous emmène pendant 90 minutes. On va partir ensemble découvrir une réalité. Et puis, ça nous fait marrer. On m'appelle souvent Tintin. Donc voilà, c'est trouvé. Mais oui, un petit côté. Oui, Martin Veil et les nouveaux gourous. Oui, Martina Laplage. Martina, on va décliner. Voilà, magnifique logo. M et W qui sont vos initiales. Et ça fait deux carrés quand ça bouge. Merci beaucoup. Je rappelle que vous présentez donc Martin Veil et les nouveaux gourous. Premier numéro d'une série. Ce sera mardi à 21h sur TMC. Merci d'être venu ici à Europe. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.